Merci Madame la Présidente. Merci au laboratoire Abvi pour l'invitation. Bonjour. On va parler d'un problème qui nous intéresse tous, celui de la biothérapie, donc en sous-cutané. Mais on va s'intéresser plutôt aux choses de la vraie vie, donc aux choses plus qu'on voit durant notre pratique de tous les jours. Alors, il n'y a pas mieux pour commencer que de se mettre en situation clinique. Celui d'une patiente qui est enseignante, il y a 46 ans, et qui a comme antécédent une hypertension artérielle sous amlodipine. C'est une patiente qui est suivie pour une polyarthrite rhumatoïde où le diagnostic ne fait aucun doute, mais qui vient pour, voyez donc, c'est une paire qui est immunopositive, comme on aime bien le dire en ce moment, avec les ACPA et le factor hématoïde qui sont positifs. Elle a réduit un pincement dans les interphalongiens proximales, mais il n'y a pas d'érosion quand on a fait l'échographie. Donc, c'est une patiente qui était bien soumette au trexate à raison de 15 mg par semaine ou par entérale. Et il prenait des antalgiques à la demande quand il avait mal, chose qui l'arrangeait bien, donc l'évolution était favorable. Mais depuis un mois, il arrive en poussée, donc poulet articulaire, avec deux articulations qui sont douloureuses, et oui, s'ils ont vite. Et quand on calcule le DAS, il est à 5,2. Donc, il est très, très, très en poussée. Et ceci, donc, c'est dû tout simplement à une chose qu'on a vu tous, que vous avez tous vécu ces derniers taux, parce qu'il y a un arrêt du méthotrexate par manque de produits. Alors, dans l'immédiat, comme c'est une enseignante, donc on ne peut pas prendre pour un bolus, donc on a fait ce qu'on fait d'habitude, 80 mg J1 et J2 de sous-numérone. Donc, tout va bien. Et se pose le problème, donc, du traitement de faim. Pour cette patiente, qu'est-ce qu'il va falloir proposer, donc, comme thérapeutique, étant donné qu'il y a une rupture, donc, de méthotrexate ? Est-ce que vous êtes pour le plaquigny, ça, l'azopirine, l'uflinomide, ou vous vous dites, je vais passer à une biothérapie ? Donc, je commence par la dernière. On est tous d'accord qu'on ne va pas faire une biothérapie chez sa dame. Donc, on peut peut-être proposer ça, l'azopirine, et éventuellement l'uflinomide, dans le cas idéal pour cette patiente. Alors, oui, pour l'uflinomide, donc, il y a le problème de l'hypertension. C'est une dame qui est sous amlodipine, donc à 5 mg, avec des chiffres tensionnels qui sont corrects. Donc, actuellement, les chiffres sont revus un petit peu à la baisse. Est-ce qu'il va falloir majorer la dose d'amlodipine ? Comme ça, on va avoir une couverture quand on introduit l'uflinomide. Est-ce qu'il va falloir se contenter d'une surveillance de la tension artérielle ? Et on va agir en fonction de ce qui va se passer. Est-ce qu'on va faire un alter tensionnel, voir un petit peu le profil chez sa dame ? Et dans quel cas on peut agir aussi ? Et est-ce qu'on peut proposer un EMG, donc, avant de faire un traitement, tout en sachant que parfois, nous avons des neuropathies, quoique rares, sous l'uflinomide. Oui, donc, je pense qu'il faut... Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'il faut rester sage, surveillant de la tension et agir en fonction de ce qui va se passer après. Très bien. Alors, justement, en en parlant, la dame nous dit qu'il y a possibilité que j'ai le méthotrexate par voie orale. Donc, c'est arrivé aussi. Ce que je vous dis, c'est vraiment de la vraie vie. Donc, les malades qui arrivent à amener le méthotrexate en comprimé, soit du nord, soit ailleurs. Et là, donc, il pose la question est-ce qu'on va avoir une meilleure biodisponibilité, elle, qui était sous 15 mg, donc, le méthotrexate par entéral, en passant à la voie orale ? Est-ce qu'on risque d'avoir plus d'intolérance digestive en passant à la voie orale ? Est-ce que l'association d'un IPP peut parfois améliorer la tolérance digestive ou bien, comme il était à 15, pour avoir la même dose, il va falloir augmenter par voie orale parce qu'on sait que tout n'est pas absorbé. Donc, pour être en bon équilibre avec ce qu'on avait fait, le moins qu'il était bien sous 15 mg, donc en part entéral. Alors, avant de répondre, il y a juste quelques éléments concernant... Donc, j'ai fait exprès d'insérer les IPP dans la slide. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de malades qui sont sous IPP et qui prennent. Donc, cela s'est démontré clairement que le méthotrexate agit en un pH acide. Et les IPP, s'ils sont donnés sur tout le jour de la prise de méthotrexate, c'est égal à zéro. Donc là, on est en train... Et on va se demander pourquoi il ne va pas bien, alors que tout simplement... Et je suis sûr, donc, quand on demande aux patients, parfois, donc, on fait un petit checklist des médicaments, il y a des IPP qui sont pris un petit peu à tort et à travers. Donc, c'est un message plus aux jeunes de faire attention à ce que prennent les malades. Parfois, ce n'est pas le mauvais médicament, ce n'est pas la mauvaise indication, c'est uniquement comment ça a été fait. Ça, c'est le premier message. Deuxième chose. Pardon, je reviens. Alors, pour la biodisponibilité, donc, on parle de 100% par voie parentérale. Vous voyez, là, on ne parle pas de la voie sous-cutanée, de la voie IM, parce que malheureusement, il y a toujours des malades qui sont sous méthotrexate par voie IM. Là, on est en train de faire un peu plus mal à nos patients. Je pense que la voie sous-cutanée est très importante. Ça va... On va s'en servir plus tard, donc, on va... Je vais y revenir pour l'intérêt, donc, de passer à la voie sous-cutanée et surtout d'apprendre à nos malades de s'auto-injecter par voie sous-cutanée. Alors, pour la question, est-ce qu'il faut augmenter la dose ? Non. Donc, pour la voie orale, on le sait tous. Donc, à 15 mg par voie orale, il y a une saturation. Ça ne sert strictement à rien, donc, d'augmenter la dose, de passer à 20. Donc, là, on va être plus toxique qu'autre chose. Donc, contrairement à la voie parentérale, on peut aller jusqu'à 25, donc, sans aucun problème. Alors, ce qu'on peut craindre, c'est surtout, donc, d'avoir plus d'intolérance digestive par voie orale et ça, ça a été démontré. Donc, le passage, les patients qui étaient intolérants au méthotrexate par voie orale, on peut les passer à la voie injectable et ça se passe mieux. Donc, ils deviennent de plus en plus tolérants vis-à-vis du produit. Alors, la patiente revient au bout de 3 mois et là, les choses se compliquent un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'il est en échappement thérapeutique et quand on fait l'échographie, on trouve qu'il y a des érosions. Donc, vraiment, la maladie, elle est en train de s'aggraver. Et bien sûr, tout à l'heure, on va parler, donc, de la décision partagée avec la patiente. Donc, on s'est mis d'accord pour un traitement par biothérapie et donc la voie sous-cutanée qui semble la plus adaptée à notre cas. Alors, pour la patiente, il y a des questions qui vont se poser. Est-ce que ça va être efficace ? Un produit cher qu'on va donner par voie sous-cutanée, ça n'a pas la même, peut-être, signification que le cortège de l'hospitalisation avec l'hyperfusion ? Et deuxième question, est-ce que c'est un traitement qui aura une durée de survie qui va être très importante ? Ça, c'est pour un petit peu le souci de la patiente. Alors, pour le médecin, on se pose la question. et je pense que c'est quelque chose qu'on a eu tous. Quand on prescrit un traitement qui est cher, un traitement de pointe, comment ça va être géré à domicile ? Comment un malade va utiliser ce traitement ? Est-ce que ça va être utilisé à bon escient ? Est-ce que ça va être conservé comme il se doit ? Est-ce que c'est un traitement ? Donc, je suis sûr que le patient va s'en servir et on aura l'efficacité recherchée chez notre patient. Alors, voyons un petit peu voir ce qui a été rapporté dans la littérature. Donc, il y a ce travail qui a été fait par les dermatologues où ils se sont intéressés à l'observance des biothérapies en sous-cutanée. Un malade biologique en sous-cutanée et comment il va se comporter. Donc, est-ce que c'est un malade qui va être très observant, qui va adhérer à son traitement ? Au contraire, il y aura des petits soucis. Alors, c'est une étude observationnelle qui a quand même s'intéressé sur une dizaine d'années à des patients qui avaient soit un rhumatisme soit un psoriasis ou un rhumatisme psoriasique et qui étaient tous sous traitement par biologique en sous-cutanée. Il y avait trois molécules l'adalilimab, l'éthanercepte, l'istiquinimab. Et puis, ils ont essayé de définir la non-observance. C'est quoi ? C'est que quand un patient se met en arrêtant pour rire ou en arrêt définitif sans qu'il y ait un accord du médecin ou bien quand ce patient va décaler de 50% le temps de l'injection. Par exemple, pour l'adalimab, 15 jours, s'il décale d'une semaine, il est considéré comme non-observant. Alors, il y avait 120 patients, donc il n'y a pas beaucoup, donc les dermatoses sont un petit peu, ils ont un petit frein sur les biologiques. Avec 67%, donc, il était plus de psoriasis, avec un pasif qui était à 16,5. Et la durée moyenne d'évolution avant la biothérapie, c'était 13 ans, donc ce sont des malades qui ont quand même passé lointain. et puis la durée de la biothérapie de 2 ans et demi, le taux d'observance moyen, donc, était de 82,5%. Donc, c'est très important. Et quand ils ont essayé de voir un petit peu par rapport au biologique, pratiquement, c'était la même chose, 80, 81, 90, c'était non significatif par rapport au biologique. Alors, il y avait 3 cas d'arrêt définitif et puis, ils se sont intéressés aux causes de l'observance. Pourquoi le malade n'utilise pas régulièrement son traitement ? Mais il y avait des oublis dans la moitié des cas. Il y avait la sensation de guérison, donc les malades qui se disent je suis bien, donc je vais arrêter. Et puis, parfois, l'absence de renouvellement d'ordonnance, ça peut être d'ordre administratif ou même parfois inhérente aux patients. Autre chose aussi, ils se sont intéressés à voir s'il y a des facteurs prédictifs dans ces malades qui vont dire il y a ce groupe qui va être observant, donc il va faire correctement le traitement ou d'autres qui ne vont pas le faire. Ils ne sortent rien. Donc, quand ils ont comparé l'âge, le sexe, la qualité de vie, la sévérité de la maladie, la durée de la maladie, rien ne sortait. Donc, ce qui ressort de cette étude chez les dermatoses, c'est qu'il y a 82,5% d'observances et c'est un chiffre qui est supérieur à ce qu'on voit en pratique rhumatologique et même en gastro. peut-être que les patients qui ont le psoriasis sont plus un petit peu attraits à être très, je dirais, très réguliers dans la prise des médicaments. Autre travail aussi, ça a été présenté à l'ASFR l'année dernière, c'est celui aussi de l'évaluation des rhumatismes inflammatoires dans un service de rhumatologie hospitalo-universitaire. C'était dans un CHU, ils vont voir comment les gens adhéraient au traitement biologique sous-cutane. C'était à l'occasion d'une consultation, on avait un auto-questionnaire, un auto-questionnaire simple de cinq questions. Est-ce que vous avez pris votre traitement ce matin ? Est-ce que la dernière fois vous avez oublié de prendre le traitement ? Est-ce que vous avez l'impression que votre traitement vous fait plus mal que d'habitude ? Il y a cinq questions. Pour être observant, il faut vraiment être dans le oui pour les cinq. s'il y avait deux réponses, c'est des non-observants mineurs et s'il y avait trois réponses, c'est des malades qui sont considérés comme non-observants. Ce qui ressort de cette étude, c'est que uniquement... Pardon. Ce qui ressort, c'est que uniquement un tiers de patients étaient observants et les autres ont une observance qui est faible. Ça veut dire qu'il y a des... soi-disant, des démonquements à la prise régulière. Autre élément aussi, ils ont essayé de chercher s'il y a des facteurs influençant l'observance. Rien ne définit que le fait qu'ils soient dans un CHU ou suivis dans un CHU est un élément en faveur. Ce qui sort par contre, c'est que les patients qui faisaient appel à une infirmière à domicile étaient plus observants que ceux qui s'injectaient eux-mêmes. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, les patients qui avaient des injections qui étaient espacées étaient plus observants que les autres qui avaient les injections qui étaient très rapprochées. Autre travail aussi, maintenant, c'est celui de maintien des biologiques en ce cutané. Ça, c'est dans la vraie vie. C'est loin des études cliniques. Comment ces biologiques en ce cutané donc avoir un taux de maintien et il y a ce travail donc là qui est un registre suédois donc avec plus de 5, presque 5 000 patients. Donc, ce sont des femmes en général d'âge moyen. Il y avait une majorité c'est des polyarthrites rhumatoïdes et là, on voit un petit peu la proportion des traitements par les différents biologiques. Donc, ils étaient tous là. Alors, ce qui sort de cette étude c'est que le taux de maintenance à un an ça c'est dans la vraie vie était autour de 57%. Donc, pratiquement un malade ou 56% donc un malade sur deux a une chance à un an de rester donc ce traitement biologique. À trois ans ça c'est clair on le sait tous donc les biologiques à partir d'un certain temps ils commencent à perdre d'efficacité on se auto-immunise donc ça devient autour de 33% donc un malade sur trois. Donc ça, ça confirme un petit peu ce qu'on vient de dire c'est que dans la vraie vie donc il y a le taux de maintenance qui est bas par rapport à ce qu'on a eu dans les essais cliniques et puis donc le fait d'avoir une maintenance élevée ça a un impact positif sur le plan donc du coût global donc quand on arrive à maintenir donc ces malades c'est sûr qu'on va gagner donc il y aura des ressources pourquoi ? Parce qu'on va gagner sur l'hospitalisation du jour donc si on était sur une biothérapie par exemple hospitalière ou un intravenu voilà ce que dans la courbe donc toujours première année pratiquement 50% et après ça va diminuer vers un tiers pour cent alors la même chose ça c'est le donc c'est un travail aussi donc de ça a été fait par une équipe allemande la même chose ce qui sort de ce travail c'est que pour avoir un taux de maintenance très important il va falloir être traité par un 10 mars au préalable donc c'est le seul élément qui va sortir donc de cette de cette étude là alors ça aussi c'est un travail donc qui a été fait en France donc c'est la même chose donc on voit toutes les cohortes ça ressemble alors la troisième question comment est-ce que les biologiques sont conservés donc ça c'est ce sont aussi les allemands qui ont eu l'idée donc de faire un enregistreur de température qui a été donné aux patients et puis après ils vont avoir un petit comment ça va se comporter donc à domicile après donc quand ils ont terminé le traitement ils ramènent l'enregistreur et ça va être analysé donc vous allez voir un petit peu que donc les résultats de cette analyse c'est que il y a des patients qui gardaient donc le traitement à une température au-dessous de 0 degré donc et puis d'autres qui le gardaient à partir de 25 degrés donc la proportion c'était pratiquement le 1 le 1 quart de malades qui gardaient donc le le produit dans le frigo il y avait uniquement 7% des patients qui avaient donc qui avaient un stockage qui était correct donc comme le montre la courbe suivante le stockage était correct et puis les autres qui étaient soit à 0 soit à 25 alors est-ce que vous vous êtes posé la question parfois quand vous prescrivez un biologique chez un patient comment le malade va faire à domicile donc dans notre contexte marocain quand on voit ça ça donne un petit peu donc une petite frayeur on se dit c'est pas bien conservé donc c'est pour ça qu'on a mené cette une enquête dans le service pour voir un petit peu comment les patients ils vont donc agir donc c'est une enquête qui a été par téléphone donc autour de 31 patients qui avaient des PR de spondylarthrite tous des mutualistes phares et traités par adalium et puis donc on les a appelés pour un petit peu comment dans la vraie vie comment ils conservaient les traitements comment ils font chez eux donc là c'est juste le recueil des données la collecte donc des données sur une fiche donc de données alors c'est des rhumatismes qui étaient quand même anciens vous voyez donc 15 ans d'évolution pour la PR et pour la spondylarthrite il y avait des comorbidités donc ça c'est vraiment des malades de la vraie vie avec les hypertendus les diabétiques les cas de tuberculose mais qui étaient bien bien traités alors concernant donc les spondylarthrites il y avait un petit peu tous les types périphériques axiales donc antésitiques mixtes la même chose pour la polyarthrite en général ce sont des polyarthrites séropositives dans la majorité des cas avec donc des lésions structurales donc ils étaient pratiquement tous érosives et parfois même déformantes alors les patients ils avaient reçu pratiquement tous les traitements de fonds c'est des licortiques il y avait quelques patients qui étaient sourds biologiques et qui n'ont pas répondu donc on était obligé aussi de passer à la délumab parce que ça ne répondait pas et puis pour les modalités de transport donc ce sont des malades qui prenaient donc le traitement nous avons une chambre froide à l'hôpital donc il va leur livrer le traitement dans une caisse ésotherme et puis ils partaient chez eux la distance moyenne entre l'hôpital et le domicile était de 80 km avec des extrêmes de 10 à 300 le mode de transport était variable malheureusement donc parfois c'est en commun parfois c'est personnel et puis à domicile la majorité des patients donc ils conservaient donc les produits au réfrigérateur donc il n'y a pas mises dans le frigo pour la question est-ce que c'était à l'abri de la lumière c'était difficile à domicile c'était un peu respecté mais pour des malades qui vont au centre santé c'était pas très évident alors certains patients donc la majorité s'injectaient à domicile et d'autres donc étaient obligés d'aller au centre de santé donc 19 à domicile et on avait posé la question pour les oublis il y avait deux cas donc ils oubliaient et l'un qui s'injectait donc le lendemain et l'autre qui attendait la semaine d'après pour s'injecter alors pour les patients qui allaient au centre de santé ils étaient 12 donc le problème c'est que vraiment l'attente au centre de santé et puis les modalités donc d'injection qui se faisaient à ce moment là donc ça c'est la même chose alors pour le donc la durée moyenne en général il y avait 15 mois avec des extrêmes allant de 6 à 5 ans et puis pour l'efficacité donc contrairement à ce qu'on s'attendait on est pratiquement un petit peu dans les normes dans ce qu'on vient de voir sur la littérature avec tous les facteurs donc tous les paramètres qui répondaient la tolérance aussi on n'avait pas de problème de tolérance quelques cas donc de réaction allergique au point d'injection et pour l'efficacité donc ça a été bien aussi bien en monothérapie qu'en association donc avec l'IDMARTS alors donc pour conclure donc ce qu'on peut dire que la biothérapie en sous-cutanée actuellement va prendre en plus de place dans notre pratique de tous les jours donc il y a des formes en intravenose qui sont mises en sous-cutanée avec un gain surtout sur le coût et ça permet donc de libérer quelques économies donc c'est une enquête donc qui est un petit peu avec des résultats préliminaires qui reste quand même avec certaines limites mais qui a au moins le mérite de voir ce que fait le malade marocain une fois qu'il a le traitement donc je pense qu'on est avec une efficacité et une tolérance qui est correcte et je terminerai donc par dire que tout à l'heure je parlais de l'injection de méthotrexate sous-cutanée donc si on veut apprendre à ces malades à faire des biologiques par sous-cutanée il faut commencer par ça et je pense que pour optimiser cette biothérapie en sous-cutanée il va falloir impérativement qu'on passe par l'éducation thérapeutique donc de nos patients et je vous remercie